Ça s'est passé ici à 13h. J'avais rendez-vous avec lui pour déjeuner. À 14h, il était toujours là. Il me disait, si Mario quelque chose, le testament est là. Prends-le. Je l'ai vu, et bien sûr, je ne l'ai pas pris. Il n'a pas déposé chez Aleterre ? Non. Vous êtes qui ? Son ami, le tout le cas que je l'ai rencontré. J'avais 25 ans. Je me suis dit, ça c'est le bon. Il a toujours été pour moi un papa, une maman, une banque. Les nuits chauds sont à moi. Alors tu perds tout. Ça va à qui ? La famille, ils ne les aimaient pas. Heureusement qu'il m'a laissé une assurance-vie. Au total, ça fait 300 000 euros. Ça m'a coûté un infarctus, un coma, une valve, mais j'ai écrit. Là, je suis en panne. Heureusement que j'ai mon psy. J'y vais trois fois par semaine. C'est beaucoup. Ça prend du temps. Tu le payes combien ? 100 euros. Moi, 150. Il exagère. Il est très curieux, celui-là. Il veut m'amener enfin, ma pulgale. Quelle chance ! Fais-le ! Moi, je ne fais plus rien. Je suis sublime. Tu as de la chance. Avec le temps, je suis devenu de plus en plus gourmande. Je n'ai pas le même passé que toi. En ce moment, j'ai surtout besoin d'affection. C'est vrai que je me trouve un petit jeune, malin, coquin, zif. Comme toi, il y a 40 ans. Et moi, du tout, non. C'est la vie. C'est la vie. Je ne fais plus la vie. Sous-titrage ST' 501